... J'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot finalement. Je suis satisfait de cette séance et j'ai apprécié à la fois les discussions entre conseillers communautaires qui ont pu largement s'exprimer mais surtout d'avoir pu obtenir l'unanimité sur l'ensemble des délibérations qu'elles conseillent soit les comptes administratifs et plus particulièrement le budget. Je suis heureux que tout le monde s'est rallié à ma proposition de non-augmentation des taux de fiscalité pour l'année 2018. Et sur les points annexes, vous avez abordé votre sortie du PETR, c'est-à-dire le pays marais-doléron. Vous vous réservez peut-être pour plus tard des explications ? Alors je m'étais déjà largement exprimé lors du conseil communautaire du 20 décembre dernier qui est le conseil communautaire fondateur qui m'a mandaté pour sortir du pays de marais-doléron. Donc j'ai le mandat d'obtenir le retrait de la communauté de communes de l'île d'oléron du PETR du pays de marais-doléron. J'ai deux ans pour aboutir. Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, j'ai les éléments. Nous affinons au fur et à mesure du temps les modalités de sortie et la procédure à mettre en place. En résumant deux mots, votre sortie, vous l'avez expliqué, mais vous pouvez la rappeler en deux mots ? Vous n'êtes pas content ? Non, ce n'est pas une question, je ne suis pas content. Vous avez pu voir que là, moi j'exprime l'ensemble du conseil communautaire. Je n'exprime pas l'avis uniquement du président. Ce qui me paraît important, c'est que depuis fort longtemps, régulièrement, le pays de marais-doléron n'a jamais eu une pleine adhésion de l'île d'oléron et que l'ensemble des élus renaclent à y participer, mesurant plus des contraintes et des abus de pouvoir, si j'ose dire, du bassin de marais-doléron sur l'île d'oléron. Donc cette sortie, je l'avais déjà proposée et annoncée lors de mes voeux en 2017. Oui, on pourrait vous reprocher un manque de solidarité, non ? Ce n'est pas ça ? Avec le pays ? Non, on ne peut pas me reprocher un manque de solidarité. Bien au contraire, je tiens quand même à préciser, comme je l'ai dit, que le pays de marais-doléron finance le pays à hauteur de 67%. Donc nous exprimons très largement notre solidarité envers les marais-doléron et les bourses françaises. de réserve. La première, c'était sur les taux. On était de ceux, en effet, qui souhaitaient que les taux soient légèrement et symboliquement revalorisés. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas donner le sentiment qu'il y avait des collectivités à deux vitesses, la communauté de communes qui allait bien, qui dégageait des marges de manœuvre, qui avait une situation confortable. et les communes qui, elles, sont en difficulté parce qu'elles ont eu des baisses de tension de l'État, parce qu'il y a eu un certain nombre de charges qui ont alourdi, donc, son fonctionnement et ses marges de manœuvre. Donc j'aurais préféré une revalorisation des taux d'un point qui aurait permis, eh bien, de créer une sorte de solidarité entre la communauté de communes et les différentes communes. Et le deuxième sujet, c'était symboliquement un sujet très important, c'était le financement, donc, du PETR, c'est-à-dire du pays. C'était inclus dans le budget. On prenait acte, donc, comme ça, des besoins du pays. Et moi, je n'y étais pas favorable parce que ça avait une portée symbolique. Le président, opportunément, a retiré, donc, ce financement, donc, du budget en faisant simplement une provision complémentaire au cas où on aurait l'obligation de le faire. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a voté le budget, même si on avait des réserves sur les taux. Alors, une petite question annexe. Votre président au département a proposé aux élus au Léronais un petit soutien puisque vous n'avez pas eu le droit, le départemental de passage. Vous étiez un fervent défenseur. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du président Bussereau par rapport à vos élus ? Bon, même si je regrette la position, donc, de mes collègues de la majorité puisqu'on n'a pas pu obtenir le DDP, je me rappelle de cette réunion de majorité où mes collègues se sont exprimés. Ceux qui étaient défavorables au DDP ont tous dit l'île de Léron est emblématique de la Charente-Maritime. Elle a des difficultés, notamment l'entretien des espaces naturels. Il faut qu'on l'accompagne financièrement. Donc, ça avait été acté et le président Bussereau a accompagné cela en disant que pour les trois dernières années dans la mandature, on compensera la perte de recettes liées à l'absence de DDP par un soutien particulier. En espérant qu'à la mandature prochaine, le débat se ouvre également et qu'on ait une situation plus claire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Quand est-ce qu'on va voir le péage éventuel ? Je pense qu'on l'aura au tout début de la mandature prochaine, c'est-à-dire dans un débat qui aura lieu en 2021. Ce qu'il faut constater quand même aujourd'hui, c'est tout à fait anormal, c'est que ce sont les contribuables charentais qui paient, qui viennent dans l'île de Léron ou pas, alors que l'objectif des Oléronais, c'est simplement de faire payer les usagers. C'est une situation saine. Aujourd'hui, c'est une situation bâtarde. C'est pour ça que je pense qu'elle ne tiendra pas au-delà des trois années qui ont été évoquées par Dominique Bussereau. Sur le président du Conseil départemental, vous a apporté une aide en compensation du refus du DDP. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de cette aide ? Bon, nous avions, lorsque le président Bussereau avait annoncé le retrait de la délibération pouvant instituer le droit départemental de passage du niveau de l'île d'Oléron, le président Bussereau avait exprimé son souhait de rencontrer les élus oléronais pour voir les modalités de compensation, si je puis dire, concernant le financement des espaces naturels et puis des déplacements d'où est les transports propres, au même titre que l'île de Ré et l'île d'Aix. Voilà. Donc, on l'a rencontré le 9 mars. Pour ma part, je lui ai proposé un plan d'action par rapport à cela, un plan d'action qui s'élève à 2,9 millions, 3 millions par an soit de fonctionnement, soit d'investissement. Il a reconnu que c'était justifié, réaliste, raisonnable et qu'il allait proposer cela au niveau du Conseil départemental à la session d'octobre pour être voté en décembre de cette année. Donc, je ne peux que m'en réjouir. Je sais que les services de la CDC et les services du département travaillent main dans la main pour nous proposer, tant au président Bussereau qu'à moi-même, un plan d'action finançable. Je pense que le président Bussereau n'aura pas de difficulté à obtenir une majorité au sein du Conseil départemental. Mais bien évidemment, il s'est engagé pour un plan triennal, donc de 3 ans, 2019-2020-2021, ne pouvant pas s'engager par la suite parce qu'il y aura des élections. Mais ceci, pour ma part, et comme tous les îleurs en est, nous avons souhaité qu'il ne s'agit que d'une compensation jusqu'à la mise en place définitive d'un véritable droit départemental de passage au niveau du pont de l'île d'Oléron. Et ceux qui vous disent « C'est pas juste de faire payer, c'est pas républicain, c'est pas... » Vous, c'est... Vous l'assumez. J'assume complètement parce que, bon, lorsque je me suis présenté à la présidente de la communauté de communes, j'étais favorable et ça faisait partie de mon plan d'action. Donc, on ne dise pas que j'ai, comment dire, trahi les choses. Voilà, je suis constant par rapport à ça. Je pense qu'il s'agit d'une juste compensation. L'île d'Oléron est un territoire particulièrement fragile, particulièrement sensible, riche en espaces naturels, qui accueille... Il y a 3 millions de passages par an au niveau du pont de l'île d'Oléron. Donc, il y a une forte pression touristique et tant mieux parce que c'est une dimension économique importante. Bon, mais ceci a des conséquences qu'il faut préparer et mettre, pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles ces 3 millions de visiteurs. J'observe que la notion de péage, d'écotaxe, de droit départemental fleurit régulièrement à travers les médias, dans le nombre d'opérations. Quand je voyais que Mme Hidalgo envisageait même dans le cadre de Paris de faire comme à Londres, de faire un droit d'entrée au niveau de la ville de Paris lorsqu'on utilise son véhicule automobile. Voilà. Merci, on suivra tout ça. Mme Hidalgo, membre de la communauté de communes de Léron et l'huile de Saint-Pierre de Léron. Donc, d'habitude, on vous considère dans l'opposition. Et là, ce budget a été adopté à l'unanimité. Alors, vous pouvez dire pourquoi ? Alors, parce que je ne... Quand je suis à la communauté de communes, je fais partie d'une minorité, effectivement, de la commune de Saint-Pierre. Par contre, à partir du moment où j'arrive à la communauté de communes de Saint-Pierre de Léron, ensuite, je représente tous les Oléronais. Donc, ma position n'est pas automatiquement celle d'une opposante, je me considère, est issue d'une minorité. La décision qui a été prise au moment du débat d'orientation budgétaire, elle n'était de ne pas augmenter les impôts, suite quand même au vote de l'attaque Gémapi qui va faire quand même une petite augmentation sur chaque ménage de l'île de Léron. Donc, pour moi, ça suffisait largement. Ça a été dit d'ailleurs par le percepteur, la situation financière de la communauté de communes est une bonne situation financière. Donc, ça me paraissait normal de voter l'intégralité des budgets, les comptes administratifs, comme la stabilité, on va dire, pas d'augmentation du taux d'imposition sur Léron. Ce qui me paraît bien, la communauté de communes garde des marges. On sait qu'il y aura des gros investissements à venir, notamment la gendarmerie qui va se construire à Saint-Pierre. Donc, voilà, moi, je considérais que c'était, à l'analyse, que c'était un bon budget. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas voter ce budget-là. Voilà. Dans les questions annexes, vous avez abordé le problème de votre sortie du pays Marais-Noléron. Et là, on a eu les avis. Quel est le vôtre ? Alors, moi, j'avais voté contre la sortie du budget du pays. Avec un certain nombre. Moi, je crois qu'on était neuf. La particularité, Pascal Massico l'a bien dit, c'est qu'en fait, les gens qui ont voté contre la sortie du pays, ce sont des Oléronais qui sont élus au pays. Donc, du coup, il faut reconnaître que lui est largement minoritaire au PETR. Donc, il l'a bien dit tout à l'heure. C'est le développement économique, plutôt, là-bas ? Ah non, non, non. Le développement économique, c'est la communauté commune de l'île de Oléron et maintenant, c'est la région. Donc, au niveau du pays, ce qui nous lie, en fait, encore à la communauté de communes, au PETR, c'est le SCOT. C'est le schéma d'aménagement du territoire. Donc, c'est un document, on va dire, de prospective, c'est-à-dire la façon dont on va aménager le territoire oléronais pour les décennies futures. Donc, c'est un document qui est extrêmement important. C'est tout ce qui concerne l'aménagement et tout ce qui concerne l'urbanisme. Et là, vous n'y participeriez pas. Et, bon, on y... On est en révision de SCOT. Donc, on est dans un moment qui est quand même assez important. On a été... Le SCOT a été attaqué par la commune du Château, notamment pour le document d'aménagement commercial. Donc, on s'est situé à un moment donné qui est quand même assez important. Pour moi, moi, je suis démocrate. Il y a eu, je crois, 23 personnes qui ont voté pour la sortie du pays. Donc, je considère que Pascal Massicot est légitime pour mener ça. Par contre, j'ai toujours dit que moi, j'étais contre ce qui était proposé après, c'est-à-dire rentrer dans des structures à géométrie variable. Parce qu'au pays maraigne, au l'héron, on aime ou on n'aime pas. Mais au moins, on vote et on donne son avis. Et le petit, on va dire, conseiller communautaire de base a son avis à dire. Et il compte. Par contre, dans des structures à géométrie variable, moi, je ne sais pas quel sera mon sort. Le sort des futurs conseillers communautaires. Donc, voilà. Au moins, on aime. On n'aime pas le pays maraigne au l'héron. Mais on peut dire ce qu'on pense. Et notre vote, une voix est une voix. Donc, voilà. Alors, on s'aperçoit que des sujets importants sont traités pour le pays, pour le territoire. Et ça demande la participation des citoyens. Il faudrait peut-être lancer un appel pour s'intéresser. parce que c'est nous qui décidons de vous... Alors, après, on est sur des mandats représentatifs. Donc, moi, je considère qu'une fois que je suis élue, je représente les citoyens. Voilà. Donc, à un moment donné, que les citoyens... Moi, ce que je regrette, c'est que les citoyens, vous avez vu là, il y a très peu de monde qui est présent. Alors, on parle quand même de sujets assez importants. Dans les conseils municipaux, il y a très peu de monde. Et ensuite, les gens, après, viennent râler sur des décisions qui ont été prises. Mais ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas été là pour intervenir au bon moment. Voilà. Donc, ils votent. Ils disent... Bon, ils ont raison, à la limite. On est représentant, on va dire, du peuple. Ils votent, mais ensuite, ils ne viennent pas, on va dire, soutenir parce qu'ils pourraient être là. C'est-à-dire, il pourrait y avoir du monde dans les conseils municipaux. Ils pourraient venir. Il y a des troisièmes mi-temps pour ceux qui viennent. C'est-à-dire, ils ont la possibilité d'interpeller leurs conseils municipaux en leur posant des questions. Nous, on est là pour expliquer. On est là pour expliquer nos votes, comment on a pris les décisions. On les a prises souvent en y réfléchissant pas mal. Moi, je pense qu'un citoyen qui est zappeur, c'est-à-dire, qui vient de temps en temps en disant « Ben là, je ne suis pas content », il a raté tout un processus. Et après, des fois, c'est mal vécu par l'élu parce qu'on revient dans ce cours en disant « Ben, je ne suis pas content » et tout, mais il y a eu un processus derrière. C'est-à-dire que les décisions, elles n'arrivent pas comme ça à cheveux sur la soupe. Il y a eu des études qui ont été faites. Donc moi, honnêtement, j'aimerais que dans les conseils communautaires et dans les conseils municipaux, que les citoyens, c'est-à-dire ne se contentent pas de glisser le bulletin de vote, ils continuent à être là, à venir et à venir nous poser des questions. Et nous, on sera en contact, on va expliquer à chaud, comme je le fais là devant vous. Ça, ça peut être intéressant. Sinon, on est livré à nous-mêmes et après, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et à un moment donné, les décisions ne leur plaisent pas. C'est fait. Ils n'ont plus que... Donc on va essayer de transmettre tout ça. Oui. C'est un peu notre pojo. Et qu'on est du monde. Qu'on est du monde. Moi, j'espère que ça va donner envie aux gens de le dire. On va s'intéresser à ce qu'ils décident sur leur territoire, en fait. Complètement. Merci. Marie-Claude Barla. Sous-titrage Société Radio-Canada